Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 25 novembre 2011. Aujourd'hui, c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous verrons à travers certains témoignages que les bouches du Rhône sont particulièrement touchées par ces violences. Échange, oeuvre d'art contre table de jardin ou journée de babysitting, c'est le principe des trocades. Nous vous dirons tout sur cette initiative du off de Marseille-Provence 2013. Enfin, le troisième oeil fait son grand retour à Marseille avec un nouvel album en préparation et un tout nouveau clip que vous pouvez visionner sur LCM Interview en fin de journal. On commence donc avec l'OM, mais cette fois, non pas pour parler de foot, mais plutôt de tragique comédie. Rien ne va plus entre André-Pierre Gignac et Didier Deschamps. Les deux hommes ont eu une altercation. L'attaquant pourrait bientôt quitter le club. Le point avec Mickaël Flores. Après José Anigo, c'est au tour d'André-Pierre Gignac de se clasher avec Didier Deschamps. L'attaquant marseillais reproche à son entraîneur de ne pas le faire jouer assez. Tout commence mercredi à l'annonce de la composition de l'équipe face à l'Olympiakos. Gignac découvre qu'il est remplaçant et commet, semble-t-il, l'erreur de l'insulter. Le lendemain, le coach lui demande de s'excuser devant ses coéquipiers. En vain, le ton monte dans les vestiaires. Gignac aurait ensuite refusé de se rendre dans le bureau de Deschamps pour terminer l'explication. Aujourd'hui, l'entraîneur s'est abstenu de commenter plus que ça cet accrochage, invitant les journalistes à lire le communiqué du club. La présence du capitaine Steve Mandanda en conférence de presse a été annulée au dernier moment. La direction de l'OM souhaitant qu'aucun joueur ne s'exprime à ce sujet. Je ne veux pas rentrer là-dedans à l'aversion des faits. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu une décision qui a été prise. Voilà, point. C'est acté. Ce qui m'intéresse, c'est le match qui nous attend dimanche. Dans ce communiqué mis en ligne hier soir, la direction de l'OM affirme avoir mis Gignac à disposition de l'équipe réserve jusqu'à mardi prochain. En guise de sanction, il est donc exclu du groupe retenu pour affronter Paris. Ses performances décevantes avaient déjà poussé Deschamps à le placer sur le banc de touche. Depuis, l'attaquant marseillais ne dispute que quelques bouts de match. Sa mésentente avec l'entraîneur, ajoutée à son salaire de 300 000 euros par mois, pourrait encourager le club à s'en séparer lors du prochain mercato d'hiver. Les Bouches-du-Rhône seraient le deuxième département le plus touché par les violences faites aux femmes. Dans ce contexte, on comprend mieux l'importance de la journée internationale destinée à lutter contre toutes ces formes de violences. C'était aujourd'hui et pour marquer le coup, un collectif d'associations s'est réuni sur le Vieux-Port. Nous avons recueilli des témoignages de ces femmes maltraitées qui osent briser le silence. Un reportage de Fanny Fontan. Myrim n'a plus peur de regarder devant elle, ni de reconstruire sa vie avec un homme. Pourtant, pendant 17 ans dans les années 80, son ex-mari l'a rué de coup. Ce n'était pas évident pour elle pour me refaire confiance tout de suite. C'est un travail qui s'est fait grâce à notre amour et grâce aux associations qu'elle a vues. Ça nous a vachement aidés. C'est difficile de refaire confiance à un homme après ce qu'on subit. Dans le cortège, sous ce masque se cache Betty. Refaire sa vie avec un homme, pour le moment, elle ne veut pas en entendre parler. Cet été, elle a quitté le père de Nasrin après 15 ans de vie commune et de violences quotidiennes. À chaque fois qu'elle me frappait, c'était pratiquement l'hôpital. C'était plus possible, il y avait trop de tensions dans la maison. Et moi, je me mettais devant à chaque fois pour la protéger. Non, mais pratiquement, elle prenait des coups à me protéger. Mais ce n'est pas ma place, c'est vrai, mais je me faisais tellement de soucis. Le plus dur pour moi à SOS, ça a été de passer la porte. La première fois que j'y suis allée, je me suis retournée. Parce que j'avais l'impression de le trahir. En France, une femme sur dix serait victime de violences conjugales. 75 000 seraient violées chaque année. Des chiffres en hausse et officiels, mais qui sont très loin de refléter la réalité. Ils dépendent des actes constatés par la police. Très souvent, les femmes gardent le silence. Le viol, on peut le vivre, ne jamais en parler, faire comme si ça n'avait pas existé, sauf que ça a existé. Et donc, à l'occasion d'une naissance, à l'occasion d'un mariage, une difficulté dans la confiance, une difficulté à procréer, une difficulté à faire un couple qui tienne la route. On est mort quelque part, et on peut y survivre. Et on peut en faire quelque chose de cette expérience. Simone de Beauvoir disait, on ne n'est pas femme, on le devient. Un combat de toujours où la meilleure des armes reste la parole. En bref, après le décès d'une femme porteuse des implants défectueux de polyimplant-prothèse, une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. Près de 2000 personnes ont porté plainte contre la société varoise qui produisait ces implants. En bref, toujours, l'adjudant Philippe Fontaine, mis en cause dans l'incendie de Carpienne, a été blanchi par la justice. Les juges en charge du dossier ont prononcé un non-lieu partiel. Le légionnaire avait été mis en examen pour avoir autorisé l'utilisation de balles traçantes, mais rien ne permet de prouver qu'elles sont à l'origine du feu qui a ravagé 9000 hectares de garigues en 2009. Au début du mois, nous vous avons parlé du cas de ce gardien de stade agressé par des jeunes du quartier de Pont-de-Vivo. Il refusait d'ouvrir le terrain le week-end. Lui et ses proches avaient alors été agressés. D'autres agents municipaux ont été la cible de nouvelles attaques autour de ce complexe sportif et la municipalité a dû prendre des mesures d'urgence. Un reportage de Pauline Givigny. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entraînement pour le club de football sur ce stade. Les 200 jeunes adhérents seraient-ils privés de terrain ? Selon leur président, c'est une conséquence directe des heurts entre le gardien et les jeunes du quartier voisin. Il y a eu le service des sports de la ville de Marseille qui m'a téléphoné et qui m'a dit que jusqu'à nouvel ordre, le stade était suspendu. On n'a plus le droit de s'entraîner, donc hier le stade il était éteint. Nos matchs de ce week-end sont sur terrain neutre à l'extérieur. La mairie dément. Pour elle, la fausse information est partie du district de football. Face aux inquiétudes d'abandon du stade, elle se veut rassurante. Les équipements sont ouverts. Il est hors de question de laisser une bande de voyous s'approprier, quoi que ce soit. Il y aura un nouveau gardien en complément des deux autres qui sont déjà là. Il n'y a pas qu'un seul gardien à Ponte-de-Vivre, il y en a trois. Trois semaines après la fusillade sur la maison de M. Agoubi, l'ancien gardien, les incidents continuent. Deux autres agents ont eux aussi été agressés. Depuis, la mairie a décidé de mettre deux vigiles sur place et des rondes de police devraient tourner prochainement. Une réaction tardive selon le syndicat FSU. Selon lui, le stade ne serait aujourd'hui plus encadré. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce terrain-là soit ouvert, qu'il y ait des entraîneurs sportifs, qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait un gardiennage à la hauteur du besoin pendant autant de mois qu'il le faudra. Mais surtout, surtout que le service public ne disparaisse pas. M. Agoubi est toujours en attente d'un changement de poste. La mairie assure le remplacer rapidement à Ponte-de-Vivre. Mais les syndicats craignent toujours pour la sécurité des agents. En bref, la LGV continue de faire polémique. Le préfet du Var a décidé ce matin d'interrompre la concertation sur la future ligne à grande vitesse. Ces derniers jours, les débats ont tourné au vinaigre. Une première fois au Luc en Provence avec l'intervention d'agriculteurs et de viticulteurs qui ont retenu les représentants du réseau ferré de France. Ensuite, à Sanary, où plus de 200 personnes ont perturbé les débats. 2012, tout le monde en parle. Les élections présidentielles font les gros titres des journaux. Mais à ce jour, il manque beaucoup de monde sur les listes électorales. 20% des Marseillais, soit 1 sur 5, ne sont pas encore inscrits, contre 9% sur le plan national. Pourtant, les démarches sont plutôt simples. Il suffit d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. On écoute Daniel Sperding, adjoint au maire à l'état civil, au micro de Camille Bossard. Nous avons mobilisé l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais à s'inscrire sur les listes électorales puisque nous le savons pertinemment, il y a eu des élections présidentielles et législatives l'année prochaine. Et à cette période-là, il y a beaucoup de monde qui souhaite s'impliquer. Vous avez dans les 23 bureaux municipaux la capacité de pouvoir s'inscrire. Vous avez le site marseille.fr pour pouvoir s'inscrire également et la direction des listes électorales. Jusqu'au 31 décembre inclus et l'ensemble des bureaux seront ouverts, y compris le 31 décembre. Quelle est la valeur d'une œuvre d'art ? Vaste question philosophique auxquelles certains artistes ont trouvé la réponse. Ils échangent leurs tableaux contre des tables de jardin ou quelques heures de babysitting. C'est le principe des trocades ou comment acheter de l'art sans utiliser d'argent. Une initiative que l'on doit au off de Marseille-Provence 2013 qui se montre déjà très actif. Reportage dans la rue de la République, Marguerite Kioch. Et si vous deveniez propriétaire de ce tableau ? A la trocade, pas la peine de sortir le portefeuille. Il suffit de proposer un échange avec l'artiste. Et tout le monde peut participer, il faut juste un peu d'imagination. Une photo de moi pour faire de la danse ou du cirque pour qu'il fasse un nouveau tableau en 3D. Mettre l'art contemporain à la portée de tous. La trocade, c'est un fonctionnement plutôt simple, il suffisait d'y penser. Vous achetez un petit carnet de post-it de 25 feuillets de 5 euros. Et après vous allez troquer, vous proposer un échange. Ça peut être quelque chose qui traîne dans un garage, ça peut être une villa qu'on a dans laquelle on ne va que très rarement et qu'on pourrait prêter à l'artiste. Ça peut être des séances de massage ou du babysitting. Les artistes choisiront ensuite la proposition la plus intéressante. Si pour le grand public, le principe est inédit, pour certains artistes, le troc est depuis longtemps un moyen de vivre de leur art. Avec des créateurs de mode pour m'habiller, des menuisiers, ça m'arrive souvent de troquer mon dentiste. J'ai payé des couronnes en tableau, oui. Et parmi les propositions, Delphine a déjà un coup de cœur. 10 cours de français ou du babysitting, avec 5 gâteaux au chocolat maison et une bouteille de Mirabelle. Allez, un petit indice pour ceux qui souhaiteraient repartir avec ce tableau. Delphine a besoin d'un canapé qui claque et d'un site internet pour présenter sa nouvelle galerie. Vous avez jusqu'à samedi 23h pour faire votre proposition. Intéressons-nous à présent à des revenants. Ça fait presque 10 ans qu'il n'avait plus sorti de nouveaux albums. Le troisième œil fait son grand retour sur la scène hip-hop française. Le nouveau groupe marseillais a lancé son tout nouveau titre aujourd'hui sur Skyrock. Pour l'album, il faudra attendre encore un peu. Il reste en préparation. On écoute les membres du groupe. Ils sont interrogés par Stéphane Hilièvre. Après le deuxième album qu'on a fait, qui s'appelait Avec le cœur ou rien, on a sorti cet album en 2002. C'est vrai qu'il a eu le succès qu'il a eu quand même, parce qu'il s'est vendu à plus de 80 000 albums. Et après, on avait décidé, on s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas prendre un peu de recul, parce qu'on s'est retrouvé à Maison de Disque, quand on était chez Sony Music. Mais après, ce qu'on proposait Sony à cette époque-là, ça ne correspondait pas trop à ce qu'on voulait faire non plus. On s'est dit, on a rupture de contrat. On n'était pas non plus pour venir, pour être des stars ou quoi que ce soit dans la musique. Ça nous est tombé dessus, mais il a arrivé un moment, il a fallu qu'on prenne assez de recul pour pouvoir justement rebondir et se faire plaisir et retrouver le plaisir de faire de la musique. Ces images, pour terminer, aujourd'hui, c'était D-Day à Marseille. Les Américains ont débarqué et comme d'habitude, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils sont venus à bord de l'USS Herbert Walker Bush, le plus puissant porte-avions au monde. À son bord, 6 000 membres d'équipage et une soixantaine d'avions et d'hélicoptères de combat. Un navire arrimé à la porte 4 du port de Marseille qu'il n'est malheureusement pas possible de visiter. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous le rappelle, l'info en direct sur LCM, c'est désormais 3 fois par jour avec les journaux de 11h45, 16h45 et 18h45. Sachez aussi que c'est vous qui faites l'info. Vous pouvez contacter la rédaction de LCM au 04 88 66 51 00 ou sur l'adresse mail redaction.lcm.fr Enfin, sachez que l'application avec toutes les vidéos de LCM est toujours disponible gratuitement sur les smartphones. La semaine prochaine, vous retrouverez Fanny Fontan à la présentation du journal. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et une belle soirée. A très bientôt sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada